Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel, dit le Coalette. Il y a quelques semaines, nous avons signalé le grand nombre de pèlerins présents en Terre Sainte. Leur croissance était bien visible dans les rues et les sanctuaires. Quelques semaines plus tard, le scénario et les statistiques sont très différents en raison de la propagation du coronavirus en Israël et en Palestine. Une baisse drastique enregistrée par le Franciscan Pilgrim's Office de Jérusalem. Depuis le 12 mars et jusqu'à une date indéterminée, le bureau qui se trouve à l'intérieur du Christian Information Center a annulé toutes les messes réservées par les groupes de pèlerins dans tous les sanctuaires de la Terre Sainte. En janvier et février, il y avait encore des milliers de célébrations. En mars, leur nombre est tombé à zéro. Fr. Francesco Patton, custode de Terre Sainte, commente ainsi la dure réalité qui a vu les lieux saints habituellement surpeuplés se vider en peu de temps. C'est la sensation d'un moment dramatique et d'un moment d'émergence parce que cette réalité s'est présentée dans les années récentes, seulement quand il y a des moments de guerre, des moments de... C'est la sensation d'un moment dramatique, clairement d'un moment d'urgence, parce que cette réalité ne s'est présentée ces dernières années uniquement que lorsque c'était des moments de guerre, des moments de danger physique. Maintenant, le danger est dû à ce virus qui est désormais répandu dans le monde entier et il est juste en ce moment de protéger la santé des personnes. Il est juste de suspendre temporairement les pèlerinages et il est juste aussi que nous prions dans les lieux saints pour tous ceux qui ne peuvent venir les visiter, pour tous ceux qui souffrent à cause de la pandémie, pour tous ceux qui donnent leur vie pour assister les malades. Nous prions parce que ce sont de toute façon des lieux qui nous ramènent au mystère du salut et à tant de guérisons que Jésus a opéré. ...en l'assistenza agli ammalati et que preghiamo perché questi luoghi sono comunque luoghi che ci riportano al mystere della salvezza e ci riportano anche a tante guarigioni che lo stesso Gesù a operato. A Capharnaum, explique le Custode, jusqu'il y a quelques jours, des milliers de personnes arrivaient chaque jour et maintenant le site est vide. Mais c'est là que Jésus a rendu la vie à la fille de Jair. C'est le lieu où Jésus a guéri la femme qui était atteinte d'une hémorragie et où il a prononcé le beau discours sur le pain de vie. Nous rappelons que celui qui croit en lui et le reçoit est déjà dans une autre dimension qui, avec le vocabulaire de l'évangile, s'appelle la vie éternelle. Aussi la Custodie de Terre Sainte, ainsi que l'a déjà fait le pape François, propose de continuer à rendre accessibles les célébrations en direct grâce à l'aide de la technologie. Cela permet aux personnes de maintenir au moins un contact avec ceux qui étaient ici comme pellegrini. Cela permet aux personnes de maintenir un contact. Ceux qui sont venus ici comme pèlerins peuvent en quelque sorte revoir ces lieux, s'unir spirituellement aux célébrations qui ont lieu ici. Pour nous, il est fondamental de vivre la dimension de la prière et du mystère que chacun de ces lieux porte en lui, à partir des plus importants comme le Saint-Sépulcre ou Bethléem qui est temporairement fermé. Pour nous, il est fondamental de célébrer, prier, se souvenir que Dieu est venu parmi nous en son Fils Jésus et que dans son Fils Jésus il a vaincu le mal, tant le mal physique que les maladies ou la mort. Fr. Francesco Patton propose un autre type de pèlerinage, un pèlerinage qui peut se faire même enfermer dans la maison en parcourant ces lieux que la parole de Dieu présente au cours de ces semaines. Il est important aussi qu'ils fassent un pèlerinage d'un autre genre que le pèlerinage de la prière. Il est important que nous fassions un pèlerinage d'un autre genre, qui est le pèlerinage de la prière, une des dimensions très fortes d'un pèlerinage. Une prière constante, quotidienne, incessante, pour que la pandémie cesse et pour qu'un remède soit trouvé. Et une prière incessante pour les malades, les infirmiers, les médecins et pour les personnes qui souffrent. C'est incessante pour les malades, les infirmiers, les médecins et les personnes qui souffrent.